Sa journée de stage à peine terminée, c'en est une autre qui commence. Étudiant en master 2 de chimie, Julien est en fin de cursus, mais n'a pas quitté son job pour autant. Alors, comme lui, faut-il travailler pour étudier ? C'est la question du jour. Chaque lundi et chaque vendredi, c'est un nouveau marathon qui débute. Tu vois, moi j'ai commencé ma journée ce matin vers 8h30, parce que je finis un peu plus tôt le lundi. Donc là, je file direct chez moi me changer, et après je repars directement au travail pour la soirée. Quelques minutes à peine pour rentrer se changer et repartir travailler. Dernier instant de répit avant de rempiler jusqu'à 2h du matin. C'est un peu sportif, un peu rapide, mais on s'habitue à force avec le temps. Il suffit juste de bien s'organiser et après, normalement, ça se fait bien. Comme Julien, plus de 4 étudiants sur 10 doivent aujourd'hui travailler pour financer scolarité, loyer ou nourriture. Et la Bretagne ne fait pas exception. Malgré ses horaires à rallonge, Julien a choisi le confort plutôt que la privation. J'aurais pu vivre sans, mais sans absolument rien faire, donc ça permet quand même de payer mes études et tout ce qui va autour, mon appartement, vivre avec ma copine, avoir un chat, des amis, sortir, c'est quand même un plus. Un confort pour certains, une absolue nécessité pour d'autres. L'an passé, Aristide a dû mettre entre parenthèses ses cours pour travailler de nuit. Seul moyen pour lui de payer son loyer et sa nourriture, quitte à mettre en péril son parcours universitaire. Je devais sacrifier ma vie sociale parce que je ne pouvais pas vivre de jour. Je vivais de nuit, donc il n'y avait personne. Je ne pouvais pas suivre mes études parce que je n'étais jamais attentif à cause de ma fatigue permanente. Et tout ce qu'on résumait à mon travail, en fait, alors que ce n'est pas ce que je voulais faire. Et donc, lorsque je me suis rendu compte que ça avait aussi un impact sur ma santé mentale et physique, là, je me suis dit que c'était trop, en fait, et qu'il fallait que je coupe le cordon. Après avoir redoublé, Aristide se consacre aujourd'hui entièrement à ses études. Sans revenus, il subsiste grâce à ses économies et au partage des charges avec sa petite amie. Avant d'être ici, je vivais sur ma bourse, donc à peu près 500 euros par mois, dont la moitié était prise par mon loyer, donc à peu près 250 euros par mois pour vivre. Ce qui fait que très souvent, je devais choisir entre voyager pour voir ma famille à l'autre bout de la Bretagne ou manger tous les jours à ma faim. Manger à sa faim, un luxe pour près d'un étudiant sur cinq. Certains sauteraient même plus de trois repas par semaine, faute de moyens. Devant l'épicerie gratuite de Rennes 2, la file d'attente ne cesse de s'allonger. Donc c'est un article, et là, c'est un article entre les deux, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, ici, c'est trois max. Ah oui, quand même. C'est pas mal. Une petite omelette pinard, c'est très bien. Trois fois par semaine, pour zéro euro, ils sont près de 200 à repartir avec un panier bien rempli. A défaut de travailler, il n'y a pas de petites économies. La pluche a été bonne, je pense. La pluche a été bonne. Grâce à ce panier, ça m'empêche d'aller faire des courses pour la semaine, qui sont quand même assez chères, parce qu'une semaine, pour une personne, ça représente, on va dire, pour moi, c'est 18 euros à peu près. Et grâce à ce panier-là, qui est quand même composé de pas mal de bonnes choses, je vais pouvoir tenir au moins une semaine. Depuis cinq ans, l'épicerie gratuite de Rennes 2 récupère des invendus pour les redistribuer sans contrepartie. La demande n'a jamais été aussi forte. Nous, on sait qu'il y a certaines personnes qui vraiment comptent absolument sur les distributions pour se nourrir toutes les semaines. On voit qu'il y a des personnes qu'on revoit toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine. Et du coup, ça montre bien que ces personnes-là, si elles viennent et qu'elles passent parfois plus d'une heure à faire la queue, c'est qu'elles ont besoin pour vivre, tout simplement. Sans bourse ou sans aide de leurs parents, ils sont de moins en moins nombreux à étudier sans avoir à travailler. Une situation parfois lourde de conséquences. Selon la Fage, la précarité reste la première cause d'échec académique en France.